Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de roulé de pommes de terre. Donc ça c'est une autre forme de roulé de pommes de terre. Cette fois-ci, au lieu de le faire empurer, on va le râper. Voilà, donc après avoir bien épluché et lavé nos pommes de terre, on va venir les gratter. Voilà, ça la m'a dit qu'il n'y a pas de roulé de pommes de terre. C'est une bonne forme de roulé de pommes de terre. C'est une bonne vidéo pour râper les pommes de terre. Je n'ai pas de roulé de pommes de terre, mais je n'ai pas de roulé de pommes de terre. Donc après avoir bien râper les pommes de terre, on va venir y casser les oeufs. Là, à mon niveau, j'ai 8 oeufs qu'on va venir battre en omelette. Donc, j'ai de ce saladier, je vais vous présenter 8 oeufs pour la quantité de roulé de pommes de terre. Je vais vous présenter comme si vous faites omelette. Voilà, donc là, j'ai de l'oignon râpé aussi, du poivron découpé et du persil que je vais incorporer dans le mélange d'œufs. Donc, il y a une recette qui est très facile à faire, que vous pouvez utiliser comme entrée ou bien comme un plat complet. Voilà, donc là, on va venir y mettre un peu de poivre moulue. Donc, il y a aussi tout du poivre et un peu de sel et du sel aussi. J'y ai mis aussi 7 épices. Il y a aussi 7 épices. Vous pouvez y mettre les épices que vous voulez. Là, on mélange le tout. Donc là, à présent, c'est prêt. On va venir donc y incorporer nos pommes de terre râpées. Donc, sur les pommes de terre râpées, on les laisse égoutter. Il y a le temps, donc, de préparer le mélange d'œufs. Donc, pour nous, on va faire le mélange d'œufs. Si tout est bon, on va chemiser notre plat allant au four. Et là, on va venir donc y verser l'appareil et l'étaler un tout petit peu. Voilà, donc, sur le pommes de terre, on va mettre une plate, puis on va chemiser le papier suffisant. On sort ici le mélange, tout le coup. Et là, donc, c'est parti au four pour 15 voire 20 minutes. On sait à surveiller à 180 degrés. Donc, définir que c'est fourbi pour 15 voire 20 minutes à 180 degrés. Voilà, entre-temps, j'ai fait une sauce à base de merguez et de poulet. Mais entre-temps, donc, j'ai perdu la vidéo en cours de chemin. Mais pour le rouler, c'est le même procédé que la vidéo précédente. De toute façon, je vous mettrai le lien quelque part, afin que vous voyez donc comment on roule les pommes de terre. Voilà, donc, d'abord, on a la sauce pour qu'on a une merguez et de poulet. Mais de me perdre la vidéo en cours de chemin. Mais je vais vous donner un lien pour qu'on a une roule de pommes de terre. Donc, même chose à mon changement. Bon, de vrai, ça se passe pas à l'heure. Après, mon gadef roule lui normalement. Voilà, donc, là, on vient d'écouper notre roulet, afin que je vous montre comment ça se passe à l'intérieur. Donc, là, c'est très bon. Donc, on y associe des fromages selon notre choix. Donc, pour vraiment ce que vous mettez dans le roulet, allez-y à votre imagination. Prenez ce que vous voulez, que ce soit du jambon, des saucisses, des crevettes, du poulet, de la viande hachée, du merguez, comme vous voulez. Voilà, donc, pour en faire un plat complet, vous y associez juste quelques légumes. Donc, ce que vous mettez des plats complets, vous pouvez associez avec salade, carottes râpées, tomates, concombres, betteraves, maïs doux, noulènes mer. Donc, pour les fromages aussi, utilisez les fromages que vous voulez. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous plaira. Laissez-moi des commentaires, partagez, likez. Voilà, j'espère que la vidéo vous aillez. Partagez-les, aimez-les, commentez-les aussi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.